Bokert Tov Bokert Tov Bokert Tov, Bokert Tov, Shavua Tov à tous ça fait plaisir de vous retrouver Bezrat Hashem et Messia Tadishmeyer on va essayer de partager ensemble quelques paroles de Torah que toutes ces paroles de Torah sont pour la refou HaShelema de David Ben Noah Bezrat Hashem qui dit la refou HaShelema parfaite, complète et rapide Bezrat Hashem Amen Donc on remarque Bezrat Hashem, ça fait quelques temps qu'on ne sait pas parler mais on remarque que les parashiotes de ces dernières semaines, celles de la semaine dernière de Toldot, celles de Vayetze d'hier, et celles de la semaine qui vient, Vayshlar, sont des parashiotes évidemment qui sont communes, qui sont reliées ensemble, qui ne sont pas faites juste une à côté de l'autre pour rien et on remarque principalement que il y a une ainyane qui est abordée dans ces parashiotes c'est le ainyane de Yaakov. On voit que on remarque principalement, on voit que ces parashiotes traitent de notre patriarche Yaakov et on sait que Yaakov on parlait tout à l'heure de Shlemut Yosef et Yaakov c'est l'Ish Shalem c'est l'homme parfait par excellence c'est l'homme parfait par excellence Yaakov c'est celui qui a réussi comme je le dis souvent en tant que juif nous disent que le but à atteindre c'est l'équilibre l'équilibre entre les différentes midotes dans une mida elle même trouver un équilibre parfait l'équilibre c'est le bonheur et Yaakov il avait trouvé cet équilibre là d'abord par son ascendance du fait que Hachem avait fait en sorte que le trop de Chesed de Abraham sorte chez Ishmael le trop de Gvoura de Yitzraak sorte chez Esav Yaakov avait pris le Tif Eret ce qu'on appelle le Tif Eret c'est-à-dire la splendeur cette splendeur là c'est l'équilibre l'équilibre d'un homme parfait évidemment Yaakov il avait cette prédisposition là grâce à ses ascendants mais il a dû travailler pour il a travaillé énormément toute sa vie il a eu énormément d'épreuves peut-être des patriarches lui qui a le plus d'épreuves c'est d'ailleurs selon ce qu'on voit la Torah c'est l'homme en tout cas parmi les trois patriarches même si on peut appeler ça plus des gens que des hommes mais ça reste des hommes et alors qui sur laquelle la Torah s'étend le plus pourquoi ? parce qu'on est des bébés Israël c'est-à-dire que dans la parcha cette semaine de Vaishlach on va voir que Yaakov va se battre contre l'ange de Esav comme vous le savez et il va devenir Israël et c'est la finalité c'est la ma'ala c'est la finalité de tout son travail pour arriver au niveau le plus haut qu'il peut être c'est-à-dire le niveau d'Israël et de ça même si c'est pas un nouveau nom qu'on lui donne on le remarque dans les mots de la paracha dans les mots de la Torah l'ange ne vient pas lui ajouter un nom il vient dévoiler en lui qu'il y a une notion d'Israël qui n'était pas encore présente qui n'était pas encore assez forte pour se dévoiler clairement tant et aussi longtemps qu'il n'avait pas fait toutes les étapes qu'on va voir aujourd'hui pour finalement finir avec le combat fatidique contre l'ange de Hesav donc contre l'aspect spirituel il a commencé avec l'aspect physique de Hesav avec la paracha de Toldot il va finir avec l'aspect spirituel de Hesav et entre temps il va passer par la vanne par Chavayetse ces trois étapes là vont faire de lui Israël et de là on va s'appeler les béni Israël puisque grâce au fait qu'il arrive à devenir Israël il va devenir tellement parfait que plus aucun parmi les douze tous seront tzadikim tous ces enfants devraient être tzadikim parce que lui va devenir un tzadik parfait va devenir ce qu'on appelle l'homme idéal et on va voir en quoi ça consiste d'être un homme idéal parce que pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir ça parce qu'on est les béni Israël et en tant que tels on doit suivre la voie de nos patriarches on doit suivre la voie de Yaakov Abinu puisqu'il est celui par lequel tout passe toute la bracha va passer c'est lui qui a pris la bracha de Yitzhak lui-même qui l'a pris de Abraham et on voit qu'il y a un hynyane très important on le voit dans la parasha de Toldot où il y a cette confrontation entre Ressav et Yaakov où finalement il y a une très 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 la Torah nous donne une très grande importance sur celui qui va récupérer les brachot qui va récupérer les brachot du patriarche et on voit que Yaakov il récupère les brachot on va revenir un petit peu en arrière sur la parasha de Toldot pour comprendre un peu déjà dans cette dossier il y a des brachot qu'est-ce qui était si important à aller chercher alors vous comprenez que en vérité le secret il est que pour Yaakov c'était plus une klala qu'une bracha de récupérer les brachot de Yitzhak c'était plus une malédiction qu'une bénédiction pourquoi ? Rabbi Nathan il explique dans les koutalachot que comment c'est possible que Yitzhak aussi grand qu'il était il n'ait pas été capable de voir chez Aesav le rachat qu'il a été alors le Baal Shem Tov il nous dit sur la parasha de Toldot il nous dit de là on apprend qu'un père il peut pas voir le mal chez son fils il va voir le bien mais qu'est-ce que ça veut dire que Yitzhak il va voir le bien ? c'est pas qu'il savait pas que son fils était rachat c'était Yitzhak Yitzhak il avait roure à Kodesh il voit pas que son fils il est rachat alors première explication première déduction qu'on a trouvé dans les midrashim c'est que on voit déjà que le jour où normalement c'est quoi ce vignan là que Yitzhak il demande pour bénir Aesav il demande de la nourriture comment Yitzhak ? c'est spiritus coulo spirituel coulo Torah coulo Kodesh quoi tu as besoin de manger pour bénir ton fils quoi tu peux pas le donner ici en direct comme ça tu as besoin de manger mais Yitzhak ça va t'amener quelque chose alors regardez comment c'est un mot comment c'est profond l'explication des sages comment ils rentrent dans la profondeur des choses en particulier dans le Zohar il explique et Rabbi Nathan dans l'écouté à la Chote il explique que dans le monde il y avait deux forces et le Zohar il dit que la Nechama de Aesav elle est elle est plus grande elle vient d'un plus haut niveau que celle de Yaakov c'est à dire que dans le ciel quand ils ont fait descendre deux Nechamot celle de Aesav elle vient d'un monde plus haut que celui de Yaakov alors on voit que Bémet ça s'est pas concrétisé comme ça dans la terre pourquoi ? parce que plus on est haut plus évidemment vous savez que le Yitzhara est grand et le Yitzhara de Aesav était extrêmement grand et malheureusement malgré tous les potentiels comme j'ai dit même avec Yaakov malgré tout le potentiel qu'on peut te donner dans la vie c'est à toi de le concrétiser c'est à ton choix de faire le bien ou le mal comme on a dit on répète beaucoup beaucoup cette phrase de l'Agmara mais c'est une phrase qui est isaudite il faut comprendre que malgré que on t'a mis un potentiel on t'a mis sous un certain mazal on t'a mis avec certains parents peut-être bien peut-être pas bien chacun connait comment il a été mais il t'importe à toi et c'est entre tes mains de diriger ta vie avec le potentiel qu'on t'a donné on ne te demande pas d'aller plus haut que son potentiel mais il y a une certaine capacité et la capacité de Aesav elle était énorme la capacité de Aesav elle était énorme s'il avait réussi à contrôler son Yetzirah il aurait été plus grand que Yaakov et qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que ça veut dire ? c'est où qu'il devait être capable de contrôler son Yetzirah ? est-ce qu'il devait être Ishtam Yoshev Oalim comme Yaakov ? non on ne peut pas demander à Aesav d'être celui qui étudie toute la journée au Bata Midrash on ne peut pas parce que Aesav ce n'est pas dans ses capacités ce n'est pas dans son génétique spirituelle mais qu'est-ce qu'on pouvait demander à Aesav et qu'est-ce que Hachem demandait à Aesav qu'est-ce qu'il demandait à Aesav selon vous ? il devait être grand dans son domaine dans son domaine c'est quoi son domaine ? la Gashmiyot la Gashmiyot il devait être grand dans la Gashmiyot Aesav devait être quelqu'un de grand dans la Gashmiyot qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un de grand dans la Gashmiyot ? c'est qu'il devait être capable d'aller chercher la nourriture d'aller chercher la Gashmiyot et de le mettre au service de son frère c'est-à-dire qu'en vérité au service du Tzadi au service de celui qui c'est ça que devait faire Aesav c'était ça le rôle de Aesav et pourquoi pourquoi est-ce que Yitzhak il a continué à aimer Aesav parce qu'il lui donnait à manger parce qu'il lui mettait la nourriture dans sa bouche parce qu'il a dit si Aesav moi qu'est-ce que je fais on va reprendre des idées qu'on a vu hier pourquoi est-ce que je demande Aesav de me donner à manger parce que je veux l'éduquer que quoi ? que son rôle dans la vie c'est de donner à manger au Tzadi quand moi je serai parti de ce monde le Tzadi ça va être Yaakov il doit être habitué d'avoir dans son dans son éducation que c'est à lui à servir le Tzadi que lui il va dehors, il cherche, il va chasser il a ce pouvoir-là, il a cette capacité-là il a cette grandeur-là mais cette grandeur-là elle est au service du Tzadi et s'il la met au service du Tzadi il est plus grand que le Tzadi s'il arrive lui à aller chercher à aller sortir dans le monde à aller se battre dans le monde et à aller travailler malgré toutes les tentations malgré tous les problèmes il reste chalème il reste droit et il fait tout cela en pensant que c'est dans le but de servir le Tzadi alors Behemet il a une échama plus grande que le Tzadi et ça c'était le rôle d'Aesav et Aesav il avait ça en lui potentiellement il aurait pu le concrétiser mais il a fait un choix et ce choix c'est de ne pas le concrétiser et au contraire d'empirer sa situation donc là on a une réponse d'Aesav qui nous dit il était là pour soutenir les Tzadi pour soutenir Yaakov exactement son but la création d'Aesav c'était pour soutenir Yaakov comme Issachar Ezebounou exactement le principe et pourquoi il y a eu Issachar Ezebounou dans le peuple d'Israël à cause des brakhot puisque maintenant Aesav ne faisait pas son rôle alors maintenant Rivka elle a compris que c'est donc Yaakov qui doit récupérer parce que Aesav s'il prend les brakhot il va les utiliser pour le mal il va jamais même la couleur de la viande il va pas l'avoir Yaakov donc qu'est-ce qu'il faut faire Rivka elle a dit mon fils je sais ce qui s'est passé dans mon ventre on voit dans le parasha de Toldot au début de la parasha lorsque les deux se battent elle comprend qu'il y a quelque chose qui va pas elle est inquiète et là elle va voir son Rav Shem qui est le Rav de la génération elle va voir Hachem c'est à dire elle pose une question à Hachem nous dit la Torah mais c'est qui qui répond c'est Hachem c'est le Rav de la génération qui répond c'est comme ça qu'on va voir Hachem on va pas voir Hachem on va voir Hachem c'est le Rav on demande au Rav et le Rav ne va pas pour Hachem pour Hachem on a aujourd'hui c'est clair qu'il y a des gens qui ont pour Hachem c'est clair qu'il y a des gens qui ont pour Hachem elle a appris de Sarah elle a le roi Hachem quand elle a le roi Hachodech Sarah on voit que nos mères elles sont plus grandes que nos pères c'est pas exactement ce qu'on va dire Sarah on lui dit il faut expulser Ishmael elle va voir Abraham c'est pas on lui dit elle sait qu'il faut expulser c'est elle qui voit que c'est pas bon pour son fils Israël et Abraham l'écoute Abraham l'écoute pas au début il attend il est en alors tu dis tu dis que pour Hachem pour Ivka elle va pas dire à son mari alors on va expliquer pourquoi c'est une très bonne question alors tu dis premièrement il y a une notion très importante à comprendre que tu relèves qu'on a c'est la réincarnation de Sarah voilà le Hanyan c'est exactement alors le Hanyan c'est que c'est que ce que dit Hachem c'est que on voit que premièrement il y a un Hanyan que des femmes elles ont ce sixième sens là cette capacité là je mets un bémol lorsqu'elles ont un niveau de tzniut et d'intériorité très 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 prononcé et très développé elles ont cette capacité là de voir des choses que le mari ne voit pas en particulier dans l'intérieur de la maison en particulier chez les enfants avec lesquels en général ils sont beaucoup plus en contact que les hommes donc on a vu chez Sarah qu'elle a vu que Ishmael ça allait pas et elle l'a dit à son mari son mari l'a pas cru il a attendu qu'Hachem lui dise écoute la voix de ta femme la voix de Sarah et on voit dans la paracha que Rivka elle voit quelque chose qu'Israq ne voit pas ou en tout cas qu'il ne veut pas voir disons peut-être qu'il l'a vu mais il veut trouver quelque chose de mieux alors on comprend quoi on comprend que Behemeth il y a il y a chez eux une capacité un sixième sens qui est très prononcé qui est capable de voir ça ça c'est une première chose maintenant pourquoi Sarah elle est partie voir directement et Rivka elle est pas partie voir directement Israq alors regardez c'est très très beau il faut comprendre premièrement ça c'est une première partie de la question la deuxième partie de la question que tu n'avais pas posée mais que je voulais te donner c'est comment on peut croire que Yaakov qui est Isch Emet on dit Titène Emet Yaakov il a reçu la vérité il est capable de prendre les brachotes de cette façon là va dire à ton père il m'a vendu ses brachotes c'est pas parce que je les veux il ne veut pas ce rôle là il n'en veut pas il est bisbès il dénigre la Bechora donc il me les a vendus c'est à moi voilà maintenant la preuve c'est que quand Israq il a su qu'il les avait vendus il a dit j'ai bien fait de le bénir donc il n'y aurait pas de problème écoutez bien Zohar HaKadosh il explique Hechem Rabi Shimon il explique le Zohar HaKadosh que lorsque on sait que Yaakov c'est l'homme idéal en vérité c'est plus que l'homme idéal c'est le quatrième pilier du char céleste de la Merkava c'est quand vous montez en haut Bezrat HaShem vous allez voir le pilier de la Merkava vous allez voir qu'il y a quatre têtes il y a là-bas un taureau un aigle etc etc et il y a un homme et cet homme-là le visage que vous allez voir c'est ce qu'on a dit dans l'échelle qu'il montait qu'il descendait il ne comprenait pas comment il voyait le visage de Yaakov en bas il voyait le visage de Yaakov en haut donc Yaakov il a tellement perfectionné qu'il est devenu l'image son visage est devenu l'image d'Adam HaRishon avant la faute qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov c'était l'image d'Adam HaRishon avant la faute c'est que Behemeth Yaakov Avinu il est venu dans ce monde pour une seule chose pour réparer la taoute d'Adam HaRishon il est venu pour réparer Adam HaRishon et Adam HaRishon à cause de la faute il a reçu sur la tête 10 clalotes tout le monde a reçu 10 clalotes sur la tête donc qu'est-ce qui s'est passé dit le Zohar HaKadosh maintenant qu'il devait réparer comment est-ce que c'est arrivé cette cette punition elle est arrivée par le serpent le serpent comment il agit avec d'abord avec Yaakov et ensuite Yaakov avec Adam il agit par ruse donc nous dit le Zohar HaKadosh de la même façon que la première malédiction elle arrivait par ruse alors les bénédictions aussi elles devaient arriver par ruse et comment elles vont arriver par ruse de la même façon Rivka va réparer Chava Rivka alors que Chava elle a dit à son mari maintenant faute elle va dire maintenant à son fils maintenant vas-y va chercher les brachotes et Yaakov va réparer Adam et Yaakov va récupérer 10 brachotes si vous remarquez bien vous verrez dans les commentateurs qui séparent la bracha en 10 il y a 10 dans la bracha de Yitzra qui contenait 10 brachotes qui négèrent les 10 malédictions de Adam HaRishon donc en vérité tout c'est un tchikoun et même plus que ça les recommandateurs nous disent que et Rabbi Natani le rapporte que tout 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 ce qu'a fait Yaakov Avinu ne croyait pas que c'est c'est des histoires tout est calculé pour faire le tchikoun Adam HaRishon et dans un dans un but clair et précis plus que ça on va voir qu'il va se marier dans la parochette il se marie avec deux femmes écoutez bien ça c'est un chidouche ça c'est un par rapport il y a aussi on a vu ça il y a 15 jours avec qui disait pourquoi elle ne lui dirait pas directement dans le sens que quand un sadique de cet ordre fait une bracha elle est longuement réfléchie et quand il la donne elle le vide il est vidé de la bracha sinon on pourrait dire tiens raison alors ? il dit parce que en vérité il sait très bien qu'il sait son fils et que sa bracha elle est pour qu'il fasse tes chouva ouais mais comme ça comme Rivkal c'est très bien qu'il ne fera pas tes chouva elle veut garder cette bracha dans son intégralité pour le Ham Yisrael dans le Doracharov qui aura besoin c'est très bien qui aura besoin mamache c'est très bien ce que tu dis à Cher c'est que Behemeth non seulement ça mais elle voulait la bracha de Esav pour Yara elle voulait que ce soit que dans la tête de Yitzra il pense que c'est Esav parce que c'est la bracha de Esav qui devait devenir Yaakov tu as raison c'est ce qu'on a dit dans le principe qu'on a dit au début c'est-à-dire que maintenant Yaakov à partir du moment où Esav ne joue pas son rôle Yaakov doit jouer les deux rôles il doit jouer les rôles et de Yaakov et de Esav il doit être Ishtam Yoshevo Halim et il doit être celui qui sort et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans le peuple d'Israël il y a les deux il y a ceux qui étudient la Torah et Bauch HaShem ils sont là et c'est des Hayalim qui protègent Amisraël comme c'est rapporté dans l'Agmara que quand il y a une ville elle veut construire une protection un mur alors on ne demande pas au Tamir HaShem de participer à la donation à donner de l'argent pour ce mur-là pourquoi ? parce que la Torah a dit que leur Torah elle les protège en vérité ils n'ont pas besoin de ce mur c'est ceux qui n'étudient pas qui ont besoin mais ceux qui ont étudié ils n'ont pas besoin de ce mur ils sont protégés par la Torah qu'ils étudient mais d'un autre côté dans le peuple d'Israël maintenant il y a besoin d'avoir pas Esav mais le rôle de Esav qui est celui qui va et qui travaille pour souvenir aux besoins de celui qui étudie donc les deux ils sont nécessaires maintenant à partir du moment où il a pris la Brakhot maintenant ce que je voulais vous dire et qu'est-ce que je voulais dire c'est le Khidosh que je voulais vous donner c'est que maintenant qu'on a dit qu'Yakov il a récupéré les Brakhot et que Behemeth il se retrouve maintenant à devoir à devoir assumer ces deux rôles-là on va voir que maintenant il doit passer par des étapes pour pouvoir être capable d'assumer ces deux rôles-là et il va sortir on a dit dans le Parachat de la semaine il va sortir de 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 donc de la maison de son père alors là évidemment l'explication Pachut c'est qu'on il devait se marier c'est que sa mère elle lui a demandé de 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 partir de de Bercheva donc donc Behemeth il y avait il fallait il fallait qu'il part mais la vérité c'est que les actions physiques celles qu'on voit dans le monde elles ne sont que le reflet d'une volonté spirituelle d'une atteinte spirituelle que Yaakov devait atteindre on a dit qu'en vérité ce qu'il fallait faire c'est que Yaakov devait quitter Bercheva pour monter de niveau pour grandir encore plus et pour ça il fallait qu'il passe par Haran avant de passer par Haran qu'est-ce qu'il fait il s'arrête 14 ans à étudier pourquoi Davka alors que maintenant il venait d'étudier toute sa vie on a dit c'est Ishtam Yoshevo Halim c'est un homme intègre qui étudie dans les temps Davka qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'ils disent les commentateurs qu'est-ce qu'il est en train d'étudier qu'est-ce qu'il est en train d'étudier qu'est-ce qu'il est en train d'étudier pendant tout ce temps chez son père alors Razali nous disent que la réponse elle est dans le verset Ishtam Yoshevo Halim un homme simple pas simple intègre droit qui restait dans les temps qu'est-ce qu'il étudier toute sa vie il étudier comment Ishtam être un Ishtam chez son père il a étudié toute sa vie comment être un Ishtam maintenant qu'il a atteint cette madriga de Ishtam d'être un homme droit alors maintenant il devait atteindre un autre niveau il devait passer par quoi par la vanne mais pour passer par la vanne il devait avoir les kelimes et les forces et les outils pour passer par la vanne et la Torah de son père n'était pas suffisante pour combattre la vanne la vanne qui est l'une des plus grosses clipas des plus grosses clipas qui existent regardez exactement voilà c'est ça que je voulais vous dire je me reviens regardez que là c'est écrit dans la gala de Pessar que la vanne il voulait tout il voulait tout déraciner il voulait tout déraciner il voulait tout déraciner qu'est-ce que ça veut dire qu'il veut tout déraciner regardez ce qu'il dit et ça a porté il me semble dans le Zohar aussi qu'en vérité pourquoi Yaakov il voulait marier Rachel je vous ai dit que tout ce que faisait Yaakov c'était dans une malla c'était dans une idée spirituelle c'était dans un accomplissement du Tchikunda d'Amarishon c'était pour un but spécial pourquoi et d'ailleurs tout ce qu'il faisait tout ce qu'il faisait pourquoi il a pleuré par exemple quand il a vu Rachel alors il y en a qui disent il est tombé amoureux alors il a pleuré ça c'est le Pshat Pachut mais les commandateurs et les doigts ils rapportent parce qu'il a vu chez Rachel qu'elle allait mourir jeune et que les deux temples de Yerushalayim ils allaient être détruits et il a pleuré à cause de ça il a pleuré qu'il a vu que Rachel allait mourir jeune et qu'elle allait pas être enterrée avec lui il a vu il a pleuré donc regardez une explication que j'ai trouvé extraordinaire pourquoi Yaakov il voulait marier d'abord Rachel pourquoi et pourquoi la vannes d'Avka il lui a fait tout ça Yudke Vavke alors Yudke Vavke tu as raison mais ça c'est encore de la Kavala je ne veux même pas rentrer dans ça écoute bien il dit regardez ce qu'il dit c'est écrit pourquoi est-ce qu'il voulait ça parce que Rachel le Zohar il dit Rachel elle est Bechinat Yerushalayim Rachel c'est l'aspect de Yerushalayim et Léa c'est Bechinat Hevron et Léa c'est l'aspect de Hevron ok Hevron où ils sont enterrés c'est pour ça que Léa elle est enterrée à Hevron aujourd'hui ok et d'ailleurs c'est tous les patriarches sont enterrés à Hevron juste Rachel elle a été quand elle a accouché de Binyamin sur le chemin Hachem il a dit tu dois l'enterrer là parce que Hachem il savait qu'on aurait besoin d'elle quand on sortirait après la destruction du premier temps écoutez bien le Zohar il dit que si Yaakov il avait marié Rachel en premier il avait marié Bechinat Yerushalayim jamais Yerushalayim n'aurait pu être détruit jamais Yerushalayim n'aurait pu être détruit et Rachel elle aurait été enterrée avec lui à Hevron parce que ça aurait été la première femme et quoi ? qu'est-ce qu'il a fait ? qu'est-ce qu'il a fait ? Ressal Laval ? c'est pas seulement qu'il voulait donner la première la deuxième c'est un moque c'est plein de secrets qu'est-ce qu'il a fait Laval ? il a dit maintenant je vais te donner Hevron je vais te donner Léa Léa c'est la deuxième maintenant tu es obligé de marier Rachel mais Rachel elle va être seulement deuxième femme si elle est deuxième femme elle va être chasser elle va pas être chalem elle va pas être parfaite si elle est pas parfaite elle est attaquable si elle est attaquable Yerushalayim est attaquable et mes descendants ils vont attaquer Yerushalayim pour vous dire que ce qu'on lit c'est pas juste des histoires c'est tout le plan du monde tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps c'est inscrit dans comment nos ancêtres ils se sont battus à chaque seconde contre les serrats et contre les gens autour d'eux et donc quand il y a Jacob il devait venir et sortir et aller combattre Laval qu'est-ce qu'il avait besoin ? il avait besoin de la Torah de Shem Ever pourquoi il avait besoin de la Torah de Shem Ever ? parce que Shem Ever ça fait des années qu'ils sont dans le monde ils ont traversé quoi ? Shem il a traversé le dort du Maboul Ever il a traversé le dort de la... de la... de la... de la... de la... de la... comment on appelle ça le... comment on appelle ça la tour de Babel ? la tour de Babel ils ont... 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 ils ont connu c'est quoi des gens comme Laval ? ils ont connu vous comprenez c'est qui Laval ? Laval si vous imaginez aujourd'hui c'est un gars sans scrupules le chef de la mafia du monde entier qu'il n'y a aucun aucun scrupule de faire n'importe quoi pour arriver à ses fins il a aucun... il n'a pas de coeur le gars c'est un coeur de pierre comme on dit d'ailleurs d'Afka on voit que... on voit que Yaakov quand il arrive au puits pour rencontrer sa femme il doit pousser une pierre c'est quoi ce ayna là ? nous dit... nous dit encore une fois les Chazal... regardez comment c'est beau ils disent Chazal c'est quoi ça ? il est... vous voyez il y a... il y a... il y a 3... il y a 3... comment on a dit hier ? il y a 3... chefs de... 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 de troupeaux ils sont devant ils attendent... ils attendent quoi ? qu'est-ce qu'ils attendent ils disent à Yaakov ? ils attendent que tous les troupeaux soient réunis pourquoi ? comme ça ensemble ils vont pousser la pierre et récupérer l'eau et qu'est-ce qu'il se passe ? Yaakov il voit ça il voit Rachel, quand il voit Rachel ça lui donne la force comme ça ça c'est le Pshat Pashut, genre il est d'ombre amoureux il y a assez les oiseaux qui chantent et là il pousse la pierre, ça c'est comme vous voyez ça dans le film mais on va voir comment c'est beau dans le soir alors il pousse la pierre d'un seul doigt, comme ça pour nous dire que c'était extrêmement facile pour celui de pousser la pierre et comme ça les brebis ont accès directement regardez je pense que le Ramban il rapporte que c'est quoi l'œil nia d'attendre que tous les troupeaux ils soient réunis il dit que les troupeaux c'est Kénéged à Amisraël, vous savez qu'on est comparé à des troupeaux, par exemple quand on passe à Rosh Hashanah devant la chaîne, on est comme des moutons l'un après l'autre les troupeaux c'est Kénéged à Amisraël, c'est pour comparer à Amisraël pour pouvoir pousser la clipa de la vanne qui est la pierre qui est la clipa de la vanne qui nous obstruit l'accès à l'eau qui est la Torah pour pouvoir faire ça, on a besoin d'être tous réunis ça c'est la première condition et ça c'est si on veut le faire tout seul on a besoin d'être tous réunis et d'être tous présents et d'être tous ensemble et si on n'est pas tous ensemble on ne peut pas pousser ensemble pour casser la pierre mais il y a un bypass j'adore ce genre de bypass là il y a un bypass c'est quand le tzadik il vient et maintenant il rencontre Rakhel donc il rencontre son zivou donc il est chalem lui aussi maintenant il a compris que ça y est c'est le moment d'être parfait de se marier de devenir une entité alors le tzadik pour lui ce n'est pas difficile d'enlever la pierre pour Yaakov ce n'est pas difficile de combattre par rapport à nous ce n'est pas difficile de combattre Ressav et quand le tzadik il vient lui il pousse la pierre et ça donne accès au Hav Yisraël d'avoir accès à la Torah et donc on voit encore dans chaque unanime et pas seulement que ça pousse la pierre c'est que l'eau elle remonte elle est attirée par le tzadik elle est attirée par la tzadik elle remonte vers le haut et donc même pour les brebis maintenant qui sommes nous on a accès beaucoup plus facilement à la Torah c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans notre génération que les tzadikim ils ont rendu tellement accessibles tous les sodotes et toute la Torah oula on n'a même pas besoin de se pencher c'est comme les robinets aujourd'hui on ouvre et ça sort directement et bien c'est comme ça qu'on voit la Torah aujourd'hui et qu'on voit qu'Yaakov il devait avoir accès à ça avoir accès à cette Torah maintenant une fois qu'il a fait ça il arrive à Haran et il prend conscience de quelque chose il prend conscience à ce moment là que sur le chemin il a dû rater une étape pourquoi ? parce qu'il se dit écoute je ne comprends pas mon père et mon grand-père en Israël ouais la malade d'Eretz Israël on va voir comment c'est grand d'être en Eretz Israël mon père et mon grand-père ils ont prié en Eretz Israël au même endroit ça s'appelle Aramuri en tout cas l'endroit à la Porte du Chamaï il a dit moi je n'ai pas traversé je n'ai pas vu cet endroit là je n'ai pas fait attention à cet endroit là c'est probablement que je l'ai raté donc il dit je ne peux pas il y a quelque chose qui me manque il me manque quoi ? il me manque le coureur de la tefila il me manque la force de la prière je me suis préparé avec la Torah chez Shem et vers pendant 14 ans mais il me manque le coureur de la tefila parce que sans tefila ma Torah elle ne vaut pas grand chose mais elle n'a pas toute sa force la tefila elle vient donner c'est un ribourg avec la Torah si tu n'as pas de tefila la Torah c'est un jeu intellectuel ça ne rentre pas à l'intérieur de toi ça ne rentre pas à l'intérieur de ton coeur et tu ne viens pas à la tefila si tu veux devenir Torah il te faut de la tefila si tu veux devenir Torah il faut pleurer les larmes de ton corps pour recevoir la Torah pour pouvoir l'accomplir pour pouvoir la comprendre véritablement pour pouvoir la communiquer aux autres il faut pleurer les larmes de ton corps sinon tu n'as pas atteint le niveau de Torah que tu es capable d'avoir même si intellectuellement tu es très fort ça on l'a dit très souvent et donc qu'est-ce qu'il comprend il y a quand il comprend qu'il lui manque quelque chose il lui manque une clé pour combattre la vanne donc il arrive déjà à Harad comme on a dit hier il arrive déjà à Harad il se dit attends il manque quelque chose j'ai raté quelque chose dans l'histoire Hashem puisque maintenant il prend conscience qu'il a raté quelque chose puisque c'est un tzadik puisque c'est un tzadik alors à ce moment là Hashem il lui fait fisana derrière il lui fait un miracle et il y en a qui disent qu'il a amené Hiroshalaim chez lui là où il était il y en a qui disent qu'il a fait juste que Yaakov en une seconde il est arrivé directement à l'endroit où il fallait qu'il était Aramuriah Hiroshalaim il arrive à ce moment là là-bas et Hashem fait en sorte que quoi ? que la nuit tombe c'est quoi ce hainyan que la nuit elle tombe ? Rav Nathane il explique que le hainyan que la nuit elle tombe c'est que dans la vie d'un homme il y a toujours des moments où c'est obscur où c'est difficile où Hashem il fait exprès que son Da'at il est plus clair qu'il n'a plus la compréhension claire des choses il fait exprès parce qu'il veut le faire rentrer dans une épreuve quand un homme il rentre c'est quoi l'épreuve ? L'épreuve si tu es clair et que tu sais qu'est-ce qui va arriver à la fin et que tu sais que le Bézat Hashem l'enfant il va sortir barier chalet alors il n'y a pas d'épreuve vraiment c'est-à-dire tu passes les mains à l'autre comme ça tu attends que ça arrive mais si tu ne sais pas et tu vois les médecins qui te disent ça et l'autre qui te dit ça et tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe et tu commences à stresser tu vois le cœur qui bat un peu plus et un peu moins et là tu es dans un stress et ça c'est pas parce que tu ne veux pas avoir confiance c'est que Hashem il t'enlève ça il te rentre dans la nuit pourquoi il te rentre dans la nuit ? parce que c'est ça l'épreuve et maintenant à partir de l'épreuve tu vas grandir si tu n'es pas passé par cette épreuve-là tu ne grandiras pas et donc quoi ? et ça on va le voir même dans les mots et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Yaakov il arrive à Aramuriah et Hashem il fait que c'est la nuit donc Yaakov il comprend qu'il doit dormir et il s'endort il s'endort et d'ailleurs pourquoi c'est la nuit aussi ? parce qu'il va instaurer la tefilah de Harvid c'est lui qui va instaurer la tefilah de Harvid on a dit qu'Abraham Abenus c'est celui qui est instauré la tefilah de Shaqrit il sera avec la tefilah de Midra et Yaakov va instaurer la tefilah de Harvid et il arrive à Aramuriah et lorsqu'il arrive à Aramuriah il fait ce rêve-là du soulam de cette échelle-là et encore une fois on peut donner beaucoup d'explications sur cette échelle j'en ai parlé un petit peu hier à Shabbat mais le principe de l'échelle une des explications qui est très très belle c'est que l'échelle elle représente la Torah qu'en vérité ou Arsinaï d'ailleurs Sulaim c'est vous qui m'avez dit ça que Sulaim c'est des matrières échelles que Sulaim c'était des matrières sinai je ne sais pas quelqu'un m'a dit hier que Sulaim c'était des matrières sinai Nisem Nisem Sulaim c'est des matrières sinai et donc c'est le Enyan que l'échelle elle correspond au Arsinaï qu'en haut du Arsinaï il y avait Akadosh Baruchon et qu'en bas nous on était là que l'échelle c'est la Torah qu'on a reçue et qui montait et descendait sur l'échelle c'était nos anges à nous c'était Moshe et Aaron et ce Enyan là de recevoir la Torah c'est aussi à Enyan de te sortir de l'obscurité de la nuit c'est ce qui va te faire sortir de l'obscurité de la nuit et encore une fois on voit que Yaakov il a cette madrégat là il a cette madrégat là de recevoir avec Pchitout avec Timimut c'est quoi cette cette grandeur de Yaakov cette grandeur de Yaakov cette grandeur de Yaakov c'est d'être toujours connecté à la divinité toujours connecté à Hachem c'est quoi être un Ishtam c'est d'avoir une connexion tout le temps tout le temps maintenant regardez il est passé à travers il y a quelque chose qui ne va pas il dit il me manque quelque chose il s'est remis en question tout de suite il a dit je me suis préparé correctement mais il me manque l'atphila il prend conscience et à ce moment là puisque tu as pris conscience Hachem il lui fait un miracle et ça c'est une leçon pour nous comme il dit ramène-nous à Kadosh dans l'écouté à Moran il dit qu'un homme il dit premier écouté à Moran ça commence comme ça c'est une des premières phrases il dit un Ishtam je pense qu'on avait fait chez le Baal Shem Tov on avait fait ça l'écouté à Moran il dit un Ishtam sa vie ça doit être d'être conscient de ce qui lui arrive ça doit être de prendre conscience qu'il y a Hachem dans chaque seconde et qu'Hachem à chaque seconde il est en train de lui parler et Yaakov s'il n'avait pas cette madriga là il n'aurait pas réalisé qu'il est passé à travers Yerushalayim qu'il est passé à travers Amor et qu'il est arrivé à Haran et qu'il n'a pas prié il n'aurait même pas réalisé ça mais puisqu'il avait ce Hénial là il avait cette Torah là en lui il avait compris qu'Hachem est tout le temps avec lui et qu'il lui manque quelque chose qu'il n'a pas prié comme il faut alors Hachem a fait un miracle il l'a ramené directement à l'endroit où il faut malgré que ça prenait encore des jours pour arriver mais il a fait tomber la nuit cette nuit là cette obscurité là sur lui pour que justement ils comprennent que maintenant l'obscurité aussi c'est pourquoi il faisait la nuit parce que l'échelle aussi c'est correspondant à quoi ? c'est correspondant à quatre exils le Midrash il dit que Yaakov il a vu il a vu l'ange de Bavel monter 70 ans et redescendre il a vu l'ange de Paras de la Perse il est monté le long de l'année que ça a duré et il est redescendu etc etc jusqu'à ce qu'il a vu Edom monter complètement il le voyait monter 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 il ne le voyait pas redescendre il a commencé à prendre peur Hachem lui dit t'inquiète pas c'est moi qui vais le refaire redescendre en vérité le quête de Edom la fin de Edom c'est Ishmael Ishmael la galoue d'Ishmael elle est contenue dans Edom c'est une seule et même chose comme on a vu que lorsque Esav on en a pas j'attends d'autres lorsque Esav soit disant il a voulu faire Tshuva ouais qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit je vais prendre une femme parce qu'il a dit soit disant je comprends que mes femmes elles n'étaient pas bien et que mon père il n'aime pas mes femmes donc qu'est-ce que je vais faire ? je vais aller chez Ishmael puisque lui c'est un descendant d'Abraham je vais prendre une femme et là-bas les commentaires disent si vraiment tu veux faire Tshuva tu n'ajoutes pas une femme tu divorces d'abord avec ce que ton père il n'aime pas et après ça tu vas t'apprendre une femme lui non il a fait juste ajouter une femme je lui disant je fais semblant que bon ça va j'ai compris mais il n'a rien compris du tout et donc là quoi il ajoute une femme de chez Ishmael mais tout ça pour vous dire quoi que la fin on est dans la fin d'ailleurs vous savez et cette fin là elle 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 on la voit pas on la voit pas terminée et Yacov lui-même dans le rêve il n'a pas vu terminer mais Hashem il a dit tu ne vas pas l'avoir terminé parce que ce n'est pas à toi l'avoir terminé c'est moi qui vais m'en occuper directement c'est moi qui vais qui vais le faire descendre l'ange de Esa cet ange là qui monte l'ange de Edom qui monte et il monte c'est moi qui m'en occupe alors c'est ça on doit nous ce qu'on doit faire c'est avoir confiance comme il dit le Rambam comme il dit le Rambam dans l'un de ses frères il dit vous savez que le Rambam il a écrit les 13 les 13 principes de foi on va dire qu'on lit tout le temps à la fin de la Tfilah les 13 articles de foi c'est très important de comprendre ça même si on va faire une petite interruption dans le shiur lui-même mais c'est très très important de comprendre ça que le Rambam il dit dans il dit qu'il a fait ces 13 articles de foi là le Rambam il dit à tel point il soit important ces 13 articles de foi là que quelqu'un qui fait toute la Torah Kula le Rambam il a ces mots là très très durs il fait toute la Torah Kula mais il a un doute sur un de ses 13 articles de foi là sa Torah il peut aller à la poubelle il n'a même pas accès au Rambam il dit il y a toujours ces équilibres qui changent tout ça mais le Rambam il est très clair dans ces mots il dit celui qui a un doute sur un de ses articles de foi là on va les lire ensemble parce que c'est important ces articles de foi là alors il n'a pas il n'a pas par Rolam et vous allez voir que c'est important je parlais de ça à un ami la semaine dernière il m'a dit attend moi je n'ai jamais lu je lui ai dit bon on va les lire ensemble on va les lire ensemble il m'a dit tu sais quoi tu devrais le dire il a raison la fin de chakrit je cherche juste parce que ça finit j'ai un peu de voilà ici il dit à la fin de chakrit c'est le Rambam qui écrit ça c'est le Rambam tu les lis c'est la preuve que tu veux y croire tu te rappelles tous les jours vous savez que chaque jour il y a un ouvrier de Sarah qui monte contre nous il faut se renforcer contre ça alors c'est en tout cas dans la tefillah et dans la plupart des sidorim c'est instauré à la fin de la tefillah les 13 principes le principe de la Torah et voici les 13 principes il est présent et il supervise il dirige il est là tout le temps c'est pas comme l'égoïmikrav il a créé le monde et ça y est il gère il est à chaque instant il est là comme Yaakov il a compris il est avec moi d'ailleurs il a dit on a dit hier dans la paracha c'est écrit dans la paracha c'est écrit il a fait un vœu Yaakov il a fait un vœu verset Khaf il a fait un vœu alors qu'est-ce qu'il a fait il m'a dit si Hachem il est avec moi si Hachem il est avec moi ou Shmarani il me protège sur ce chemin à Cheranohéolèr que moi je vais il me donne à manger pour manger pour m'habiller et je reviens à la bête à vie dans la maison de mon père il sera pour moi il sera pour moi il sera pour moi il y a plein de questions on va poser quelques-unes on va y répondre rapidement qui se posent sur ce passage premièrement pourquoi il dit il me donne de la nourriture les rôles pour manger ou végède l'îleboche et des habits pour m'habiller si c'est du l'îleboche c'est sûr que c'est pour manger et si c'est du béguède c'est sûr que c'est pour m'habiller c'est pourquoi je vais me donner du l'îleboche et c'est pourquoi je vais me donner du l'îleboche alors le principe il est que malgré que Hachem des fois il te donne malheureusement on ne peut pas profiter de ce qu'il te donne un exemple très simple quelqu'un qui a du diabète il peut avoir accès à tous les mets du monde toutes les bonnes choses du monde et il a de la connaissance de la nourriture mais il ne peut pas manger c'est mes soukans pour lui il n'a pas le droit de manger alors il peut avoir tout ça mais il ne peut pas manger il ne peut pas profiter alors qu'est-ce qu'il dit Hachem ? il dit je ne te demande pas beaucoup mais ce que tu me donnes que je puisse en profiter que ça veut dire que je puisse en profiter je puisse le métakène encore une fois ce n'est pas une question de profit à nos yeux comme nous on le comprend comme profit quand il parle de profit il parle d'être métakène quand il mange il répare la nourriture quand il s'habille il répare le bégued tout ce qu'il fait c'est une réparation donc en vérité il demande à Hachem si tu me donnes du pain donne-moi du pain mais si tu me donnes que ce soit celui que je mange pas que quelqu'un vienne me le voler pas qu'on me le prenne pas que je ne peux pas le manger parce que j'ai eu une maladie que je puisse le manger et le bégued même si tu ne me donnes pas beaucoup mais le bégued que tu me donnes que je puisse m'habiller avec ça c'est la première chose et il dit ici et je suis rentré et si je rentre 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 alors Hachem il sera pour moi éloquim alors premièrement on ne comprend pas et tous les méfants je me pose la question comment Yaakov il dit quelque chose comme ça si vous comprenez sur la pip chat il est en train de dire si tu me fais du bien et si tu t'occupes de moi alors tu seras un dieu pour moi ça veut dire quoi si tu ne fais pas ça tu ne seras pas un dieu pour moi et Yaakov il peut dire une chose pareille mais Maître est-ce qu' Yaakov il est capable de dire une chose pareille alors le Ramban il répond quelque chose d'extraordinaire il dit qu'en vérité et le Sfatémet aussi je pense qu'il en rapporte il dit qu'en vérité c'est un secret extraordinaire qu'il est en train de dire ici Yaakov quand est-ce qu'il dit ça il dit ça à la frontière entre Israël et Chutzlaretz et on a expliqué hier après une question de quelqu'un qui était très à propos d'ailleurs on a expliqué c'est quoi la différence fondamentale entre Israël et Chutzlaretz à part le fait que un homme qui vient en Israël son niveau de Merolamaba et son niveau de Madriga et tout monte avec lui tout monte c'est plus difficile dans ce qu'il voit tous les jours mais c'est sûr que son niveau intérieur spirituel il explose par rapport à quand il est en Chutzlaretz c'est évident mais sa nechama elle-même elle change dit le Zohar Akadosh il y a une nechama d'Eretz Israël qui t'attend en Eretz Israël quand tu viens vivre en Eretz Israël alors ici il sort d'Eretz Israël le principe d'Eretz Israël quelqu'un a dit mais en Israël c'est plus dur alors j'ai dit oui c'est vrai mais pourquoi c'est plus dur ? bon c'est vrai la vérité c'est que c'est même pas vrai il faut juste voir les bons yeux il faut aller chez l'optométrice en Israël pour qu'ils changent les lunettes mais il faut juste les bons yeux pour voir mais on va dire que la Alpi Teva si tu le vois avec les yeux de Chutzlaretz ça a l'air plus dur pourquoi ? parce qu'en Eretz Israël Hachem il est présent même en Chutzlaretz il est présent mais son comportement en Eretz Israël il est différent qu'est-ce que ça veut dire qu'il est différent ? en Eretz Israël Hachem il te surveille à la loupe et chaque chose bien ou pas bien qui est fait par l'homme en Eretz Israël elle est scrutée elle est identifiée elle est analysée et elle est répondue tout de suite ça veut dire quelqu'un qui Behemeth quelqu'un qui fait du bien en Eretz Israël il reçoit tout de suite la bracha quelqu'un qui fait quelque chose de qui n'est pas dans le derrière que Hachem il veut qu'il fasse tout de suite il reçoit les conséquences et ça c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une ça c'est une c'est une c'est une en vérité de dînes on a l'impression que Hachem il est dînes avec nous quand ça ne va pas très bien mais c'est parce que Hachem il veut tout de suite te remettre sur le droit chemin il ne veut pas que tu dérèves en Eretz Israël Hachem nous compare ça à une roue à un cercle Rabenu il rapporte ça dans l'écoute des Moranes il dit c'est la berrinade pour s'arrêter c'est berrinade du cercle c'est quoi la berrinade du cercle c'est toi tu fais une faute ici et le temps il passe il passe il passe il passe il passe il passe peut-être un an deux ans dix ans et un moment paf entre temps tu as fait des fautes 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 à un moment tu reviens au point au point où ça y est la gourde elle est pleine le vase il est plein et lâche tu reçois pour tout le reste mais pas de problème il dit Rabenu il dit que Eretz Israël c'est la berrina de la Emunah pourquoi c'est la berrina de l'Emunah parce que quand tu fais quelque chose et tout de suite tu reçois tout de suite tu es capable de dire ok alors c'est parce que j'ai fait ça donc maintenant en vérité ton lien avec Hachem il se renforce parce que tu comprends que Hachem il te regarde à chaque seconde c'est comme un dialogue en live c'est que tu es vraiment en live avec Hachem mais quand tu es en différé tu vois le match trois jours plus tard et toi tu es là et tu fais tout comme ça et tu dis mais attends je comprends pas moi ça fait cinq ans que j'ai fait tout va tout va bien je suis encore mieux qu'avant et là je reçois des coups que j'ai pas compris ça fait dix ans tu fais même pas le lien dans ta tête et donc quoi au contraire parce que l'épreuve de te renforcer en Mouna elle te dit attends mais elle te témoigne de la Mouna elle te dit il y a quelque chose qui va pas dans ce monde il gère pas correctement alors il dit il dit à Jacob il demande à Hachem il dit sois avec moi alors si tu fais ça avec moi même en Chutzlaretz alors tu seras Hachem Yotke Vavke tu seras Elohim pour moi c'est à dire même en Chutzlaretz je te demande d'être avec moi Elohim pourquoi ? parce que maintenant je vais chez Laval et si tu n'es pas de la Meb Bechina que tu es en Arête Israël avec moi avec Laval si tu ne fais pas la même chose que tu as fait avec moi jusqu'à maintenant chez Laval je risque de tomber et si je tombe et que personne ne me remet tout de suite sur le chemin que je ne réalise pas quelque chose qui ne va pas à ce moment là je peux accumuler des fautes et quand je vais revenir combattre mon frère chez Betavi je vais revenir combattre ça je n'aurais pas fait Tariyad Mitzvot je ne pourrais pas me valoir d'avoir fait Tariyad Mitzvot d'avoir fait les 633 d'avoir fait toute la Torah et d'avoir fait la Tfilah et d'être Shalem et donc je vais tomber et je vais perdre donc j'ai besoin que tu sois Hachem lié à Elohim tu dois être toi Hachem et Elohim avec moi même chez Laval même en Koutslarès parce que ce n'est pas ta nature d'être comme ça en Koutslarès d'être de suivre pas à pas j'ai plus que l'Ali mais même en Koutslarès tu dois être comme ça avec moi évidemment et c'est une bérina très très élevée nous même en Israël on ne veut pas qu'ils soient comme ça avec nous mais c'est pour vous dire parce qu'on n'a pas les forces mais on comprend que Yaakov lui il avait les forces alors on va finir comme ça avec les principes de foi il dit il est présent il gère tout à chaque seconde il est un ça veut dire quoi ça veut dire même quand tu vas à l'hôpital et tu vas visiter des gens et tu vois que ça va pas c'est le même Hachem qui fait gagner des millions c'est le même Hachem qui donne la bracha c'est le même Hachem qui est avec toi Shabbat c'est le même Hachem à l'hôpital c'est le même Hachem là-bas c'est le même Hachem là-bas c'est le même bon Dieu qui est là c'est le même omniprésent c'est le même qui veut notre bien c'est pas un tyran il fait pas n'importe quoi c'est le même et c'est juste qu'il s'habille ça s'habille différemment en fonction de ce que l'homme il a besoin de recevoir pourquoi ? toujours pas parce que pas avec nos yeux d'homme parce que Hachem il a des yeux qui dépassent qui transcendent cette réalité il comprend qu'on est au-dessus de cette réalité comme il a dit on a dit l'échelle elle a la pied sur terre et le haut de l'échelle il est où ? il est dans le ciel l'homme il doit avoir les pieds sur terre mais sa tête il doit être dans le ciel il doit comprendre que malgré qu'il fait toutes les actions dans ce monde toutes les actions n'ont de sens que si tu les inscris dans une réalité spirituelle qui est celle du ciel si tu ne les inscris pas dans une réalité spirituelle il n'a aucun sens ce qu'on a en train de faire ici tu mets tes filies tu te bats tu viens de l'Éritre d'Israël ça n'a aucun sens si tu ne veux pas comprendre que ton échelle elle est en haut dans le ciel c'est vrai que tu es sur terre tu as les pieds sur terre il faut avoir les pieds sur terre il faut faire les actions parce que maintenant on a la bracha de Hesav on est obligé de faire les actions dans ce monde-ci mais ta tête elle doit être dans le ciel il dit ici il va être où ? ensuite de ça il n'a pas de corps il n'a pas même de forme corporelle même d'apparence corporelle il n'a pas même quand la Torah elle dit qu'il met les téfilines il a la nuque tout ça c'est qu'une image pour te faire comprendre c'est pas parce que Hachem il a quoi que ce soit qui ressemble à ça c'est lui qui est avant tout c'est-à-dire il a créé le monde il est avant tout ce qui a été créé il était avant tout il n'y a aucun et le 5 c'est qu'il n'y a aucun service à part le sien tout ce que tu fais dans ce monde-ci qu'est-ce qu'il avait compris tout ce que je fais c'est pour unir la Sherina avec le Kadosh Baruch Hu c'est pour réparer le monde c'est pour faire le Ticouna d'Adam Harishon c'est ça et même nous aujourd'hui à chacun à son niveau c'est ça notre rôle en tant que juif c'est pour ça qu'on est des Béni Israël Veodéa Marché Vodéa Bené Adam et Hachem il connait chaque pensée sachez que quand chacun d'entre nous il oublie que Hachem il est là quand chacun d'entre nous doit aller nous il est dans un business il commence à penser à faire des mauvaises choses dans un business il croit à ce moment-là il ne respecte pas ce principe-là Veodéa Chez Amar Shavod Bené Adam il connait toutes les marches à vote il connait ta pensée et toutes les pensées O'Shea Nevoa Emet et la prophétie de Moshé Rabbeinu elle est vraie Moshé Rabbeinu Allah Hashan O'adam Echon Abim mais c'est lui le plus grand des Navis Meshé La Torah Kula Netoun Amina Shamaim et la Torah elle a tout été donnée du ciel quelqu'un il dirait non mais tu comprends toute la Torah elle a été donnée du ciel mais tu sais dans le paragraphe d'Evarim là-bas dans le verset Khaf à la deuxième il y a un Et là-bas c'est un Aleftat c'est une préposition ça franchement tout la Torah je crois mais ça je crois que c'est Moshé qui l'a ajouté le gars qui dit ça il peut faire Téphidine Tzitzit Tfila trois fois par jour il peut faire il peut faire Kharab Israël tout ce que tu veux comme Krumroth il ne croit pas que cet Et là il vient du Shamaim il a été donné par HaShem lui-même et que ce n'est pas personne d'autre qui l'a ajouté il est confère mais quoi la Torah tout là il n'a pas la clé pour entrer dans son âme à bas mais que la Torah ne changera jamais tout ce qu'on a comme soi-disant nouvelle explication c'était déjà contenu dans les paroles de Moshé Rabbeinu c'est seulement que les Kharamim le Baal Shem le Rabinat tous les Kharamim ils sont venus dévoiler ce qui est déjà contenu dans la Torah ils n'ont rien ajouté ils sont juste en train de dévoiler des choses qui étaient déjà contenues même avant la création du monde dans la Torah qui était avant la création du monde il faut croire il dit le Rambam que Hachem il punit ceux qui sont méchants comme Lavan ou comme Haïssab Moshalem sa khartob la tzadikim il donnera une récompense à ceux qui feront sa volonté ceux qui feront sa volonté ils seront punis ceux qui feront sa volonté c'est un des 13 principes et que le roi Mashiach il va venir il n'y a aucun doute sur ça dit le Rambam c'est même pas une question et celui qui ne croit pas en ça il est offert sur toute la Torah il n'a pas parole à Maba c'est évident et c'est sûr et certain on ne sait pas quand mais il va venir et le dernier et qu'il y aura la résurrection des morts sachez qu'il y aura la résurrection des morts on a dit que le Luz vous savez que le Luz c'est à dire l'Agmara il dit il est vraiment en arrière du cou mais c'est le Luz par lequel tout va refleurir tout va refleurir comme vous avez vous plantez une sorte de plante une graine et qu'elle doit d'abord pourrir pour refleurir on le voit chez la nature et ça ne nous oblouit pas mais ça arrivera de la même façon chez l'homme et l'homme non seulement il doit croire mais il doit être convaincu de ça et d'ailleurs je veux dire on va finir sur ce khidosh extraordinaire du Zohar pourquoi Davka le Luz pourquoi le Luz pourquoi pas un autre os pourquoi c'est celui-là qui est indestructible et que de lui va ressortir écoutez bien nous dit la Gemara le Luz le Zohar il dit que le Luz il l'appelle un Ramai Ramai ça veut dire il est trompeur qu'est-ce que ça veut dire trompeur normalement Ramai c'est dans un mauvais sens mais pour le Luz c'est un bon sens c'est quoi la tromperie du Luz c'est que le Luz il fait partie du corps et toute la semaine quand tu manges il fait semblant de se nourrir de ta nourriture mais en vérité le seul moment où il se nourrit de ta nourriture c'est pour ça que d'appliquer à partir de maintenant si vous ne le faites pas encore c'est de manger Pate Lechem Amelave Malka après 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 Shabbat Kodesh de s'asseoir et de faire une seouda même un petit peu mais au moins Kazaïd de Lechem Kazaïd de pain de faire Birkat Amazon pourquoi ? parce que c'est le seul moment dans la semaine où ce Luz là à partir duquel toute la vitalité de votre corps elle va repartir il se nourrit à ce moment là c'est ça qui va faire en sorte que ce sera moins douloureux moins difficile au moment de triatam etim parce que tu t'es accordé sur cette mitzvah là qui dit le Ben Yishraï que les gens ils sont mes alzélim il donne un exemple comment ? comme le Mélave Malka il dit le Ben Yishraï que les gens ils sont mes alzélim sur cette mitzvah là et pourquoi ? parce que Davka c'est une mitzvah tellement tu prouves quand tu es plein de tout Shabbat tu prouves que c'est les Shem Shamaïm tu ne manges pas parce que tu as faim tu manges parce que c'est Davka l'une des plus grandes selon le genre en tout cas la plus grande séroda qu'il faut faire il dit pourquoi ? alors regardez comment il est ramaï toute la semaine on croit qu'il se nourrit mais il ne se nourrit pas et le jour le Motsari Shabbat de cette séroda là il se nourrit quand est-ce qu'est arrivée la faute d'Adam Arishon ? R.F. Shabbat il a mangé R.F. Shabbat et qu'est-ce que c'est la faute qui a fait que quoi ? qu'il a porté la mort dans le monde mais le Luz il n'a pas mangé du fruit interdit parce que c'était R.F. Shabbat et lui il se nourrit seulement Motsari Shabbat donc lui il n'est pas touché par la mort et s'il n'est pas touché par la mort il est éternel et s'il est éternel de lui on va revivre R.F. Shabbat R.F. Shabbat R.F. Shabbat